Alors bonsoir à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver pour une énième rencontre Vlil une 294ème à peu près environ je ne sais plus si c'est le bon chiffre peu importe, rencontre Vlil et ce soir on a la chance de recevoir Jean-Luc Daciano pour son recueil de nouvelles L'enfant chaman et autres bestioles à plumes, à poils et à peau aux éditions Forges de Vulcain qui est sortie le 19 janvier dernier, alors on a la chance de recevoir un énième auteur des Forges je pense que Vlil est sûrement le média qui a reçu le plus d'auteurs des Forges clairement le catalogue est complet, il ne manquait plus que vous Jean-Luc Daciano et jeudi on recevra Michel Astrud pour terminer ce catalogue grandiloquent, alors on va commencer par déjà vous connaître essayez de vous connaître Jean-Luc Daciano, vous avez un parcours plutôt atypique aussi avec ce doctorat de littérature et de psychanalyse et quand on vous lit on comprend aussi peut-être certaines choses vous avez publié différents titres vous avez de ce que j'ai cru comprendre abandonné le roman noir pour vous consacrer à l'élevage de chats et des livres ça on en reparlera peut-être plus tard et vous avez publié évidemment deux autres textes aux Forges de Vulcain Souviens-toi des monstres et Ta Manoir et Souviens-toi des monstres a une importance particulière pour le livre dont il est question ce soir puisque on reparlera de ces dix nouvelles qui composent ce recueil j'aimerais que vous commenciez déjà peut-être Jean-Luc par nous parler de votre approche de la littérature comment vous en êtes arrivé à écrire alors ça fait partie évidemment de vos études clairement on l'a forcément compris mais entre un doctorat de littérature et écrire il y a aussi peut-être un grand pas à franchir comment vous en êtes venu à écrire des romans, des nouvelles et en tout cas à vous projeter dans le monde de l'édition bonjour à toutes et merci merci de votre présence et de votre écoute la question pour moi ça a toujours été une construction à l'envers c'est-à-dire que j'ai toujours écrit c'est-à-dire que j'ai écrit mon premier roman je crois à huit ou neuf ans c'était uniquement des dialogues j'ai écrit à la main j'ai dit à mon père qu'il a été fait à la machine j'ai envoyé à la bibliothèque verte il ne m'a jamais répondu ce que je peux comprendre et l'histoire c'était à la fois j'aimais bien l'univers de Tarzan en même temps je le trouvais très gênant pour un certain nombre de choses et puis je voulais absolument qu'il y ait un tigre donc du coup j'ai imaginé un avion qui se crache avec un avion qui transportait un domino qui se crache avec différents animaux c'était très particulier j'en ai un souvenir un peu lointain donc voilà j'ai dû écrire ça avant mes dix ans toujours énormément lu toujours écrit et donc j'ai cherché des professions et des endroits où je pourrais continuer à lire et à écrire avec le paradoxe que plus j'ai avancé et plus j'ai multiplié les écritures ce que j'ai appelé les écritures secondaires c'est-à-dire soit de l'article de l'universitaire soit du travail alimentaire ce qui n'est pas du tout déshonorant mais grosso modo des choses où il n'y a pas d'enjeu personnel il n'y a pas de signature on ne signe pas soit je ne signais pas de mon nom parce que moi j'ai fait 5-6 biographies de droit de France pour Atlas dans un cadre encyclopédique il n'y a pas un moment sur la couverture il y a toujours eu ça du coup la fac de lettres c'était un peu une évidence parce que je je voulais rester dans la littérature même si je me suis quand même posé la question de lettres histoire enfin il y a plein de domaines où on peut écrire qui ne sont pas nécessairement les lettres mais finalement je me suis centré sur les lettres avec ouverture sur la psychanalyse et puis très tôt j'ai compris aussi que je n'arriverais pas à rentrer dans une structure officielle à être salarié j'ai essayé d'être prof quelques années c'est un métier admirable et impressionnant mais voilà je n'arrive pas David vient d'arriver bonjour David bonjour David mais moi je n'arrive pas en fait à rentrer dans une structure donc du coup il fallait que j'acquière une autonomie financière et à la fin des années 90 au tout début des années 2000 il était encore économiquement possible de faire un espèce de truc très alternatif très dans le do-it-yourself des mouvements punk et donc de monter une petite maison d'édition associative qui permettrait de alors ça ne se voit pas pour vous mais j'ai un chat qui est en train d'attaquer mon bureau ça se voit ça se voit vous le voyez oui il est là voilà c'est lui là et voilà du coup l'écriture a toujours été la première chose que je voulais faire et tout le reste ce sont des stratégies pour à la fois rester dans l'écriture et j'ai compris ça très tardivement ne pas écrire en signant c'est un peu un paradoxe mais voilà on a tous des paradoxes un peu étranges des manières d'éviter ce qu'on veut vraiment faire Jean-Luc Daciano est donc un pseudo alors non pas du tout c'est une construction en fait mon père son nom de famille c'est André et ma mère son nom de famille c'est Daciano et j'ai porté les deux de manière officielle je crois à 18 ou 19 ans quelque chose comme ça du coup c'est Jean-Luc A Daciano c'est le A étant le André et mon père était très content que je porte le nom de ma mère et pas vraiment aussi donc voilà c'était plutôt plutôt pas mal par ailleurs de manière très concrète il y avait un autre Jean-Luc André à peu près du même âge que moi qui était autour de bandes dessinées il y avait un Jean-Luc André qui était journaliste et un Jean-Luc André je sais plus quoi donc en fait il y avait pas mal d'homonymes à l'époque donc c'était aussi assez pratique de sortir de l'homonyme pour ne pas avoir un gros de confusion alors j'en profite puisque David est là je sais pas si tu nous entends David si tu peux parler ou pas oui peut-être ah David on t'entend pas par contre ouais on t'entend pas tu dois juste activer le micro bon c'est ton jamais si tu y arrives non oui non il revient il revient je crois qu'il revient il revient il ne nous entend pas oui alors on va parler plutôt du genre des nouvelles parce que vous avez écrit différentes choses différentes formes narratives et là pour le coup ce sont des nouvelles 10 nouvelles dont on va parler un petit peu plus en détail aussi tout à l'heure et peut-être aussi sur leur histoire puisque c'est un recueil qui regroupe des nouvelles mais qui certes pour certaines existait déjà mais j'aimerais que vous parliez de cet art des nouvelles c'est un art qui est plutôt peu visible en France malheureusement on a reçu d'autres auteurs de nouvelles mais c'est plutôt rare la plupart du temps on parle des nouvelles américaines qui sont plus proéminentes là pour le coup en France on a du mal à faire émerger ce genre là qu'est-ce que vous y voyez derrière et quelle qualité vous y voyez derrière ce genre là qu'est-ce que vous parlez du temps ? moi je suis un grand en vérité un grand lecteur de nouvelles il y a des écrivains de nouvelles que je trouve absolument extraordinaire j'ai parlé de Borgès j'ai parlé de Borgès avec Fiction et l'Alef Livre des Sacres surtout Fiction et l'Alef et puis son petit son petit texte zoologique c'est des représentations d'animaux j'ai envie de voir le lecteur d'Henri James c'est de ces nouvelles qui sont assez assez extraordinaires qui est bon de choses d'une grande finesse analytique mais aussi des nouvelles fantastiques des nouvelles étranges évidemment Edgar Allan Poe les nouvelles de Fenrir O'Connor même si je les trouve trop sombres et que du coup pour le coup je préfère ces romans après il y a aussi par exemple un des livres qui m'a le plus marqué c'est Moby Dick de Melville et l'autre grand texte de Moby Dick c'est Bartalby qui est une très courte nouvelle les nouvelles de Kafka sont aussi assez incroyables les nouvelles d'Ursula Le Guin sont assez troublantes je pense à l'une qui par exemple enseigne un univers où en gros tout va bien et tout le monde est heureux mais la condition sine qua non pour que cet univers soit en paix c'est qu'il faut que dans les bas fonds de la ville dans une cave dans un cachot il y a un enfant enfermé et torturé et il y a ceux qui apprennent ça acceptent et puis ceux qui quittent la ville au Calare ont quelque part imposé un postulat politique enfin politique qui est logique assez incroyable les nouvelles déjà moi je suis en tant que lecteur un grand amateur de nouvelles je ne suis pas demandeur de nouvelles à chute c'est à dire que la nouvelle dernière ligne la dernière page la dernière demi-page il y a une chute ça ne m'intéresse pas nécessairement je suis plus d'ailleurs Borgès détesté ça j'aime beaucoup le travail de Carlson pardon de Raymond Carver par exemple qui globalement met en scène ce qu'on appellerait maintenant les white trash américains les américains blancs pauvres de la campagne du périurbain etc et là où c'est assez beau c'est que grosso modo c'est toujours le moment où ces personnages comprennent que d'un point de vue social c'est des ratés mais que finalement tant pis c'est pas grave c'est à leur vie ils vont l'accepter et ça se joue en deux pages trois pages c'est très court donc il y a un effet d'instant de petite touche qui d'un point de vue littéraire me paraît très fort on arrive à saisir des instants ou des sentiments et c'est cet instant ou ce sentiment qui devient le sujet de l'histoire alors que dans un roman on a des obligations de construire de narration beaucoup plus vaste et on ne peut pas faire une espèce de focus comme ça ça c'est la première chose j'aime aussi beaucoup dans la nouvelle l'obligation de l'ellipse il y a tout un art de l'ellipse on n'a que trois pages donc le nom doit être inventé et jeté avec deux phrases deux mots l'univers on est vraiment dans l'ellipse la légèreté le non-dit et pour quelqu'un qui comme moi a tendance à mettre trop d'adjectifs trop en faire trop en dire c'est vraiment un exercice salutaire et apaisant après il y a dans la nouvelle aussi un intérêt très concret dans l'écriture de la nouvelle une nouvelle c'est court et le temps d'écriture de la nouvelle est relativement court quand je vais écrire une nouvelle je sais que ça va me prendre entre une semaine et quinze jours et globalement ça marche en fait il y a une espèce de correspondance entre le temps de création la durée de la nouvelle et une espèce de nécessité à dire quelque chose qui doit être dit tout de suite maintenant par cette forme courte je ne sais pas si c'est très clair mais voilà déjà pour moi les éléments c'est très clair alors je n'aurais pas pensé que vous alliez citer Raymond Carver que je trouve quand même beaucoup plus classique que vous en effet on se rapproche quand même beaucoup plus de Borgès où l'univers est parfois il y a quasiment une porosité entre le surnaturel et le naturel votre univers il est parfois un petit peu cru il y a des choses quand même très graves qui se disent sous couvert d'un surnaturel ou d'un onirisme peu importe les termes qu'on peut employer mais justement cette porosité-là entre ces deux univers c'est quelque chose qui vous caractérise fortement comment vous travaillez les choses par rapport à ce côté fantastique que vous mettez à l'intérieur de vos nouvelles alors que vous traitez des hommes avec un grand H il y a plusieurs la réponse la plus simple et la plus évidente c'est que c'est un peu mon univers naturel c'est-à-dire que je peux un peu assez facilement faire une espèce de pas de côté décider que le monde est hanté habité multiple etc donc voilà ça c'est un peu ma manière naturelle de voir après très concrètement je pense que je lis et que et que j'écris un peu pour éviter le monde que je trouve assez difficile à vivre assez difficile à habiter et alors on peut employer des termes de sublimation enfin tout ce qu'on veut dans le domaine du symptôme ou de la pathologie ça n'a pas beaucoup d'importance concrètement écrire est un moyen d'être ailleurs au même titre que lire est un moyen d'être ailleurs et quand j'aborde des sujets assez difficiles je trouve que si je ne faisais pas appel à une dimension du réalisme magique du fantastique ou autre je serais donc quelque chose de trop difficile de trop plombant et que surtout je n'aurais pas de porte de sortie dans ma narration je me suis beaucoup posé la question dernièrement j'ai honteusement et tardivement sous l'incitation de mon épouse élu du Ami Ernaud dont je trouve l'écriture blanche assez admirable et assez extraordinaire je me dis mais si je vais raconter ce que j'ai raconté avec l'écriture d'Ami Ernaud alors il y a des choses que je dirais que je ne dis pas dans la manière que j'ai d'aborder le monde mais là actuellement si je le faisais ce serait des textes totalement dépressifs et totalement déprimants et je n'ai aucune estime pour Sioran et la littérature déprimante je n'ai pas envie je n'ai pas la force d'Ami Ernaud qui arrive à rester sur une espèce d'équilibre extrêmement subtil et extrêmement fin moi je mettrais des semelles de plomb et tout le monde coulerait au fond des temps et ça je n'en ai pas envie je ne sais pas ne pas le fin je ne sais pas rater si j'essaie de le faire en tout cas je n'y arrive pas du coup ma légèreté elle vient par cet imaginaire qui permet d'avoir des portes de sortie et j'explique toujours il y a pas longtemps en Suisse quand j'étais avec David à présenter mon bouquin quand Stephen King et Stanley Kubrick ont dû parler de l'adaptation de Shining en fait King n'a pas beaucoup aimé ce qu'on a fait Kubrick mais il est très poli et puis il a dit c'est un bon film mais ce n'est pas ce que j'aime c'est un bon film mais ce n'est pas mon livre et Kubrick n'a pas beaucoup aimé Stephen King humainement parlant ils ne sont pas très bien entendus et il a dit oui mais Stephen King il croit aux fantômes et aux monstres donc il croit en la vie après la mort donc c'est un optimiste et je n'aime pas les optimistes et voilà j'essaie quand même d'être du côté d'optimisme du coup même si je peux trouver le monde assez monstrueux je crois aux monstres et aux fantômes qui me permettent de dire qu'il y a d'autres possibilités alors là aussi après Raymond Carveur Annie Arnaud alors là en effet vous êtes bien éloigné de ces univers là je le précise pour ceux qui qui n'aiment pas forcément ces deux écrivains et j'en suis le premier pour le coup vous êtes bien éloigné alors on va profiter que David soit connecté ça y est David je suis ravi de te retrouver alors je pense que tu m'entends ça devrait être bon je disais en préambule qu'on avait reçu beaucoup d'auteurs des forges je pense peut-être qu'on a quasiment tous reçu et c'est peut-être Jean-Luc Daciano que tu as cité comme le plus souvent dans tes prises de parole et c'était c'était peut-être une hérésie de ne pas l'avoir reçu avant mais c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup que tu apprécies évidemment dont tu apprécies évidemment les textes mais que tu cites très régulièrement je pense qu'on pourrait faire le décompte pour ceux qui n'ont vraiment rien à faire dans les replay du nombre de fois où tu l'as cité mais je pense que tu vas en parler brillamment aussi j'aimerais que tu nous parles de ta relation avec lui et de la manière dont tu l'as découvert aussi en littérature en espérant que tu puisses parler on n'a pas le son attends non on n'a pas le son encore pourquoi est-ce que de notre côté il y a quelque chose à faire non est-ce qu'il y a est-ce que est-ce que là vous m'entendez oui ah super je vous présente mes excuses en fait j'ai dû traverser la France ce week-end ce qui n'était pas une fantastique idée et quand je suis arrivé pas très longtemps avant cette rencontre mon ordinateur a décidé de se remettre à jour intégralement voilà donc pour répondre à ta question Anthony c'est en fait la première fois où j'ai découvert Jean-Luc comme auteur c'est que j'étais invité à une sorte de festival qui était au Cordelier qui est un un lieu qui est juste à côté de la gare de l'Est à Paris où un comédien c'est un ancien couvent qui avait été dans un squat qui était plus rénové un bel endroit très bel endroit il y avait un très beau festival qui était un festival danse littérature art plastique théâtre je parle sous le contrôle de Jean-Luc voilà ce que j'ai tout oublié du reste du festival et la seule chose dont je me souviens c'est qu'un comédien a lu dans une ambiance complètement magique une nouvelle de Jean-Luc et c'est comme ça que je l'ai découvert comme écrivain mais il faut voir qu'en fait je dis découvert comme écrivain parce que je savais que Jean-Luc existait mais je ne savais pas qu'il écrivait parce que je l'ai d'abord rencontré comme éditeur mais d'une façon très particulière et je tiens à dire que la semaine dernière quand on était en tournée en Suisse Jean-Luc d'un petit coup de coude m'a dit de ne pas raconter cette histoire et je ne l'ai pas racontée parce que c'est pas du tout une histoire qui me met en valeur mais voilà au début des Forges quand on m'a dit que le meilleur moyen de faire vivre sa maison c'est d'aller présenter ses livres à des libraires j'ai décidé de pousser la porte d'une librairie à Paris et de présenter un des livres des Forges et j'étais très très arrogant et la libraire avait un certain caractère moi aussi et donc j'ai dit quelque chose de très désobligeant à la libraire parce qu'elle m'a montré un livre en disant vos livres sont nuls vous n'y arriverez pas et elle m'a montré un livre en me disant voilà ça c'est un vrai beau livre et il s'avère que ce livre dont j'ai réévalué mon avis sur ce livre depuis mais donc je ne vous dirai pas ce que c'est je trouvais quand même qu'il était très proche dans notre livre qui était sorti un an auparavant et donc je lui ai dit mais ce livre est sans intérêt pour moi c'est c'est un plagiat et voilà et là elle m'a engueulé avec un certain niveau de violence et elle m'a foutu à la porte et je tiens à dire que ça ne m'est pas arrivé souvent de me faire foutre à la porte d'un lieu quelconque voilà et en fait juste cinq minutes avant que j'arrive Jean-Luc qui est aussi éditeur discutait avec cette libraire et il était resté un peu dans un coin à regarder comment ça allait se passer et en fait il m'a il m'a récupéré à la sortie un peu en miettes et il m'a dit mais il ne faut pas parler comme ça au libraire je dis prenons un café voilà prenons un café prenons un café et donc et donc c'est comme ça que je l'ai rencontré comme éditeur cette fois-ci et puisque Jean-Luc a cette maison d'édition qui s'appelle l'œil d'or et mon admiration c'est à la fois pour le souvenir de cette lecture pour les textes que j'apprécie mais aussi parce que Jean-Luc c'est un très grand lecteur c'est un éditeur je me permets quand même une parenthèse sur l'anecdote que tu as donnée parce que tu n'as pas donné l'élément le plus savoureux c'est que ce livre dont David avait dit mais en fait c'est un plagiat la libraire en était l'éditrice et du coup elle a très malé ce commentaire et il lui a dit des horreurs elle lui a dit qu'il fallait qu'il arrête l'édition quand ce qu'il faisait était nul etc et donc je lui ai dit attends en fait tu as mis le point parce que le livre est vraiment c'est pas une mauvaise narration mais stylistiquement c'est un plagiat très clairement en tout cas c'est la même école à un point que du coup il se refait sur le pré-succès et donc je lui ai dit non mais ok tes couvertures ne sont peut-être pas terribles mais en fait tu as le temps d'arriver à des couvertures qui seront vraiment bien et tu commences et en fait il ne faut pas dire d'arrêter il faut juste donner des conseils c'est pas à propos mais c'était rigolo c'était le début d'une longue histoire voilà et puis après moi j'ai découvert l'œil d'or la maison de Jean-Luc comme ça qui est une maison extrêmement riche avec des titres très très variés parce qu'il y a de la littérature des sciences humaines des livres d'art des choses très exigeantes des choses très accessibles des choses très drôles des choses très sombres je crois que Jean-Luc l'avait défini comme étant une maison dont la ligne c'était les coups de cœur de Jean-Luc donc voilà c'est très simple c'est les coups de cœur de Jean-Luc d'ailleurs peut-être qu'un jour la maison changera bon il deviendra les coups de cœur de Jean-Luc alors il y a beaucoup de ces coups de cœur que j'ai partagé et je me suis mis à lire une grosse partie de son catalogue pas simplement les fictions mais aussi les sciences humaines et j'ai un attachement particulier pour une partie du travail de Jean-Luc qui a été la traduction de Mark Twain parce que Mark Twain c'est un auteur que moi j'apprécie beaucoup parce que c'est un très très grand auteur américain peut-être le plus grand auteur américain c'est un auteur qui était satiriste c'est-à-dire c'est à la fois très drôle mais on se rend compte que les satiristes sont parfois des personnages très très sombres aussi ou ont des choses très sombres à dire et voilà donc tout ça fait que j'ai une immense admiration pour Jean-Luc et quand j'ai su qu'il allait écrire autre chose que des nouvelles et qu'il y avait un roman à l'horizon j'étais un peu sur des charbons ardents voilà et donc ce texte c'était Souviens-toi des monstres alors pour la petite histoire il y a trois semaines Claire Duvivier qui n'est pas une diplomate non plus et c'est pour ça qu'on l'apprécie beaucoup m'a dit que Souviens-toi des monstres d'après elle c'était de très loin le meilleur livre des forges voilà mais elle l'a dit publiquement oui elle l'a dit publiquement aussi voilà du coup il y a eu quelques auteurs des forges qui ont été un peu mais je comprends moi-même j'aurais fait mais enfin voilà c'est très bien parce que les livres de Claire aux forges sont quand même de sacrées merveilles les livres de Claire les livres de Guillaume Chamanadjian sont compagnons aussi voilà mais c'est vrai que voilà et voilà et Souviens-toi des monstres c'est un chef-d'oeuvre et souviens-toi alors que c'était un premier roman ce qui est en fait là on rentre un peu dans les coulisses de l'édition mais c'est difficile de commencer par un chef-d'oeuvre parce que ça tout est plus compliqué quand c'est une oeuvre ample où il y a parce que c'est très difficile de quand on va voir des libraires ou des lecteurs de dire ah c'est un premier roman et c'est un chef-d'oeuvre parce que ça fait un peu non mais là tu nous le survends quoi tu fais quelque chose et pourtant et bien Souviens-toi des monstres c'est un chef-d'oeuvre il est possible mais je ne peux pas comment dire le prouver matériellement que c'est le texte le plus lu des Forges pour une raison assez simple c'est qu'on l'a vendu dans presque tous les pays hispanophones sauf l'Espagne et les éditeurs de ces pays-là me disent que ça marche très très bien et que c'est un grand succès et c'est des pays avec une qui mis bout à bout font plusieurs enfin ça fait beaucoup de monde c'est toute Amérique du Sud sauf le Brésil voilà c'est ça comme j'aime beaucoup donc c'est potentiellement des centaines de millions de lecteurs donc je ne sais pas combien ils ont vendu mais ça a l'air de bien sur 0,5% de centaines de millions ça me va voilà c'est ça alors quand on parle de Souviens-toi des monstres je rebondis directement sur cette nouvelle qui est à l'intérieur de l'enfant chaman de Raphaël et Gabriel qui finalement sont le préquel et vous le dites en note finale le préquel du roman Souviens-toi des monstres qui est sorti en 2019 racontez-nous cette histoire pour comment est arrivé ce texte cette nouvelle-là avant l'édition du roman comment ça a été comment ça a été construit comment ça a été pensé aussi puisque là clairement quelqu'un qui lit cette nouvelle-là a clairement envie de lire derrière Souviens-toi des monstres tant mieux c'est ça c'est Claire Duvivier qui a dit si vous êtes un peu inquiet à l'idée de lire un roman de 6 ans sachez qu'il y a la nouvelle de 5 pages et qu'après vous rebondirez c'est une nouvelle que j'ai écrite il y a très longtemps du coup je me réponds en 2 temps tout à l'heure vous me posiez la question de l'écriture des nouvelles très concrètement chaque nouvelle que j'écris c'est un souvenir ou une image ou une sensation qui pour une raison négative ou positive ne passe pas me hante mais quand je dis hante c'est pas du tout dans l'effroi on me hante comme on peut être hanté comme un gamin j'avais vu les peintures de Nijoto c'est des images qui me sont restées pendant des années donc voilà et sur la notion des Siamois c'était à l'époque j'écrivais beaucoup pour des magazines un peu branchouilles il y avait un magazine qui s'appelait Dédiquette qui faisait plutôt de la mode mais il y avait toujours une nouvelle et j'ai publié dans Dédiquette L'Esprit des Ronces je pense et cette nouvelle qui est donc parue dans un magazine de mode en 2001 sous le nom de Siamois et je me souviens que ce dont j'avais envie j'avais envie de travailler sur le chant miraculeux alors il y a plein de raisons pour ça j'avais entendu en fait des chants a cappella d'Italie du Sud d'où vient ma famille et j'avais découvert que dans les chants a cappella pas d'hyphonique mais pas diachronique je n'ai pas l'alternité mais en fond c'est cette manière de chanter a cappella sans musique si vous mettez quatre musiciens en train de chanter il y a un effet vibratoire qui fait apparaître une cinquième voix qu'on appelle la voix de la Vierge et qui est une voix qui n'est pas incarnée par un chanteur spécifique qui est vraiment une voix qui apparaît et que c'est toute une tradition et tout un art on trouve ça dans les chants polyphoniques corse dans les chants polyphoniques d'Italie du Sud apparemment certains chants polyphoniques chamaniques travaillent aussi avec ça et c'était une idée qui m'avait fasciné je m'étais dit mais en fait de là était né je pense une nuit de réflexion sur ça l'idée de ses frères siamois qui chantaient et puis en hommage justement à Giotto et aux chants polyphoniques d'Italie du Sud et puis tout un tas d'éléments narratifs j'ai dit je vais faire une nouvelle qui va se passer dans une Italie fantasmée qui va travailler sur le miracle de deux voix accordées et pourquoi tout ça s'accorde vraiment ce ne seront pas des frères ce seront des frères siamois parce que j'ai par ailleurs une fascination pour la gémérité la fraternité et la sororité que j'ai eu sans faire de psychanalyse de bazar qui est liée à mon histoire familiale mais la notion de frère est un truc qui me fascine toujours beaucoup et donc j'ai écrit cette nouvelle elle faisait 5 pages et pour moi c'était terminé et pendant des années j'ai pensé à ce texte j'ai pensé à ce texte j'ai pensé à ces personnages que je les avais abandonnés trop tôt et donc en fait ils ont pendant plus de 10 ans ils se sont développés dans ma tête avec leur famille les oncles les frères les parents leurs pères possibles etc ce qui fait qu'à un moment donné il fallait que tout ça sorte et se déploie et je me suis dit ok je vais refaire un roman je ne m'attendais pas à y passer autant de temps à ce qu'il soit aussi long sachant qu'il y a encore des choses que je n'ai pas dites parce que maintenant que je l'ai terminé j'ai des personnages secondaires qui disent ouais mais en fait on ne veut pas être que des personnages secondaires je ne sais pas comment j'ai mon dépatouillé mais voilà c'était la découverte de cette voie de la Vierge la cinquième voie des polyphonies A4 l'envie de travailler sur une fraternité terrible et en même temps d'en faire quelque chose de positif et rejouer sur tout un imaginaire de l'Italie du Sud qui a été très bien décrit par son nom m'échappe mais ça va me revenir dans l'heure qui vient la journaliste qui m'avait interviewé à la maison de la poésie à la sortie de Souviens-toi des monstres et qui disait il y a deux types de littérature liées aux histoires de migration il y a la littérature qui explique bah voilà mes parents ou moi-même avons quitté un pays pour arriver dans un autre et donc ils racontent l'immigration et puis il y a ceux qui du coup parlent du pays d'origine qui est un pays qu'ils n'ont pas connu dans lequel ils n'ont pas vécu mais qui est le pays de la narration quand ils sont au fond que leurs parents font de ce pays quand même ma mère m'a parlé de l'Italie du Sud qui était une Italie qui n'existait pas à part de son propre verbe et que j'ai voulu le remettre dans cette nouvelle et qui a cours aussi dans le roman et vous dites même à la fin du livre que vous espérez que le premier arbre de la forêt qui est une autre nouvelle se transforme aussi en roman je suis en train de la transformer en roman et voilà j'annonce à David avec beaucoup de perplexité que je suis déjà à 280 000 signes et que je n'en suis qu'au tout début de la deuxième partie alors qu'il y en a quatre donc voilà peut-être qu'il faudra faire d'automne peut-être que je vais couper parce que moi-même je trouve que c'est long je parle d'un personnage qui est manifestement immortel mais là je n'en suis qu'à sa 15e à 14e année donc il y a encore beaucoup d'années avant enfin bon voilà oui en effet le premier arbre de la forêt c'est un texte aussi qui me rentre pour plusieurs raisons peut-être qu'on en reparlera après je ne sais pas j'ai eu un trou parce que j'ai vu un chat apparaître qui ressemble beaucoup à l'un des miens alors non on peut en parler tout de suite bien sûr pour faire le lien concrètement et peut-être de manière aussi plus générale est-ce que c'est uniquement ce qui vous hante qui ensuite pourrait se transformer en roman est-ce que vous jaugez entre guillemets les nouvelles par rapport à cela est-ce que si une nouvelle ne vous hante pas pendant des semaines est-ce que finalement vous vous dites que le roman ne sera pas forcément nécessaire est-ce que vous jugez aussi en fonction de vos atteintes il y a de ça il y a vraiment ça c'est-à-dire que c'est pas lié à la si je dis en l'occurrence à David si j'ai vu que une nouvelle soit publiée c'est que je la considère réussie après tout le monde n'est pas obligé de partager mon avis mais en tout cas j'y ai dit ce que j'avais à dire par contre à un moment donné il y a des nouvelles elles sont écrites et puis ça s'arrête là quand j'ai écrit l'esprit des 11 par exemple je voulais à la fois parler d'un SDF que j'avais croisé et puis de la notion de voix incontatoires et personnages immobilisés dans le temps je l'ai écrite et elle a été admirablement lue dans un autre de ce festival dont parlait David dont j'étais coproducteur et puis c'est fini la nouvelle elle est finie par contre la quadrilogie chaman par exemple qui est le texte central de l'enfant chaman dans la première édition d'une partie de ces nouvelles il n'y en avait que trois et j'étais pour moi c'était pas terminé il manquait quelque chose et ce quelque chose m'a beaucoup beaucoup hanté et en plus comme c'était quelque chose d'assez de personnel j'avais énormément de mal à savoir comment le formuler et l'idée c'était ok il y a ce gamin très narquois et très drôle qui se moque de sa famille qui est complètement à la ramasse mais ces personnages son père sa mère son frère ne sont pas à la ramasse sans raison il faut les sortir du point de vue burlesque et tragique pour leur donner à eux aussi leur part d'humanité et rappeler que les personnages qui sont pêlés abîmés fragiles violents dangereux ils ne l'ont pas été de manière enfin c'est pas ils n'incarnent pas une forme du mal ou de la méchanceté ce sont même des victimes d'autres choses et ce pan-là n'était pas dans les trois premières et en fait depuis 2015 je me dis il manque un truc à cette nouvelle ça va pas et du coup avec cette publication au fort je me suis dit ok je vais les reprendre je vais les reprendre je vais les relire je vais les recoudre les unes avec les autres et puis je vais faire la quatrième nouvelle qui me permet de donner une voix supplémentaire à la famille et de rebouger la chose donc soit une nouvelle me hante je vais faire d'autres nouvelles derrière et ça va s'épaissir soit en effet ça devient un roman mais c'est la sensation que tout n'a pas été dit la forme en tant que telle est complète mais il y a quelque chose qui n'est pas encore exprimé est-ce que ça existe vraiment ça qu'un écrivain qu'un auteur se dise que finalement le point final est posé on pense souvent à de nombreux auteurs qui finalement à chaque fois qu'ils relisent leur texte considèrent qu'il n'est jamais terminé est-ce que vous considérez que parfois il faut absolument mettre un point final à un texte pour qu'il pour qu'il vive à nouveau ou au contraire vous considérez qu'un texte est toujours perfectible alors un texte est toujours perfectible après il y a une économie de il y a une histoire je veux dire d'énergie c'est à dire que je parlais par la métaphore il y a deux une nouvelle et une interview la nouvelle c'est le c'est une nouvelle de alors David j'ai peut-être pas besoin de ton aide ce peintre qui fait une oeuvre magnifique et puis à force à la retravailler ils ont fait une oeuvre horrible où il n'y a plus qu'un bout de pied qui dépasse je crois que c'est Balzac c'est Balzac le chef d'oeuvre le chef d'oeuvre imaginaire c'est ça voilà donc ça c'est une magnifique métaphore de ce qu'il ne faut pas faire dans cette nouvelle de Balzac Balzac est aussi un grand auteur de nouvelles c'est un peintre hanté je vais encore employer ce terme mais hanté par son oeuvre qui veut faire le portrait absolu et terriblement vivant d'une femme et ses amis passent voient la peinture elle est magnifique et il dit non mais il n'est pas tout à fait terminé revenez dans un mois et quand il revient dans un mois c'est devenu quelque chose d'absolument horrible et le peintre se retourne et puis il finit par voir la peinture des yeux de ses deux amis et il comprend qu'il a détruit son oeuvre à force de la retravailler c'est-à-dire qu'à un moment donné il se passe deux choses il se passe que on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on a fait et on va abîmer même si on trouve que ce n'est pas réussi et puis surtout il faut entendre que à un moment donné je mets un point parce que ça va devenir un texte qui va appartenir au lecteur et qui ne va plus m'appartenir donc si je suis toujours à vouloir le réécrire c'est que je ne veux pas que ça devienne le texte que j'offre ou qui est pris par le lecteur et qui vit d'autres vies ça c'est une première chose et l'interview c'était Philigny qui disait je ne fais qu'un seul film parce qu'il est toujours raté alors je le refais et ça c'était extrêmement libérateur parce que pour moi tous les films de Philigny sont géniaux mais du coup ce qu'il dit c'est qu'il n'est jamais content quand il termine un film pour lui en fait c'est pas fini c'est pareil si tout n'est pas dit donc il a l'impression de faire toujours le même parce qu'il dit toujours les mêmes choses mais pour les spectateurs c'est 12, 15, 14 films extraordinaires et puis c'est très très bien et pour faire encore dans les références c'était Romain Garry qui disait la création en fait c'est une histoire de jonglage j'essaie tout le temps de jongler avec Sibale et Sibale j'y arrive pas elle tombe en permanence et puis à un moment donné j'en ai marre j'ai jongle avec Sambale j'ai l'impression que du coup je fais un truc facile mais au moins je jongle et c'était pour lui ce qui en était la littérature quand il voulait viser trop haut finalement il ratait donc il y a un enjeu très subtil à cet endroit là il faut être honnête avec soi-même se dire ok même si je ne suis pas content je ne parlais pas fermé il faut mettre un point et peut-être que j'y retournerai plus tard que je ferai une autre histoire qui reprendra les mêmes enjeux mais ça sera une autre forme et peut-être que là j'arriverai à dire ce que j'ai envie de dire alors on n'a pas encore parlé de la construction du roman alors on en a un petit peu parlé mais c'est vrai qu'il y a cette tétralogie chamanique qui a donc évidemment quatre nouvelles mais pas que l'ensemble est véritablement pensé puisque certaines nouvelles sont des suites d'autres se rejoignent parfois ce qui est plutôt rare finalement dans un recueil de nouvelles vous ne faites rien comme les autres vous avez parlé tout à l'heure du livre Sigogne qui était publié en 2015 chez Serge Safran justement comment vous avez décidé de composer tout ça avec David peut-être j'imagine que vous avez une masse de textes qui est monumentale et de nouvelles qui est monumentale j'en suis persuadé puisqu'on voit que les voyages du professeur Otto contient plusieurs épisodes notamment épisode 3 et épisode 12 dans celui-ci sur la masse de textes que vous avez comment vous avez fait vos choix excepté sur la tétralogie chamanique qu'il a coulé de source j'imagine pour vous vous l'avez à l'instant expliqué mais sur les autres textes excepté le fait qu'il ne soit plus édité on ne peut plus trouver les autres déjà quand j'avais publié Sigogne chez Serge Safran et je ne veux pas être méchant avec Serge parce que c'était en 2015 c'était le début de sa maison d'édition il a pris des risques il y a compris des risques financiers en publiant des nouvelles et puis c'était la première fois que je publiais des textes que je signais donc c'était pour moi assez important mais Serge manifestement n'aime pas l'imaginaire du coup je ne sais pas trop pourquoi il m'avait publié donc déjà il m'a dit je ne veux pas les textes un peu bizarres qu'il y a à côté je ne veux pas que ça s'appelle l'enfant chaman je ne veux pas ensuite au niveau du choix je ne sais pas si j'ai beaucoup de textes en réserve mais je sais que je ne montrerai jamais à David un texte qui pour moi n'est pas totalement terminé donc oui il y a des choses qui traînent mais qui ne sont pas du tout publiables et qui ne seront peut-être jamais publiables là-dessus j'ai l'avantage d'être aussi éditeur et d'arriver à me partitionner pendant que j'avais une espèce de roman c'est un roman où on voit un jeune adulte qui parcourt diverses choses pour être quelqu'un d'autre à la fin un roman initiatique où il y a un chat qui parle déjà et puis il y a un diable dans les cendriers que j'ai écrit il y a plus de 15 ans et j'ai l'a lu deux ou trois fois en me disant peut-être qu'il faut non il n'est pas bon il n'est pas bon il n'est pas bon il y a des passages dedans qui sont intéressants il y a plus de choses problématiques que de choses intéressantes je n'ai pas tant de choses que ça où je me dis que je vais les publier non par contre ce qui était intéressant c'est que ces textes que je voulais publier par rapport à d'autres que je n'ai pas mis pour moi il était évident ils allaient ensemble mais c'était évident ce n'était pas nécessairement visible tant je ne les avais pas mis côte à côte et donc le travail que j'ai fait pour cette édition là avec la bédiction de la vie c'est de recoudre les éléments par exemple sans trop pas sur cet enfant chaman il n'est pas exclu que je le décrive à 18 ans très peu de trash parce que quand même d'être chamanique dans un 20ème 20ème 1ème siècle ça ne favorise pas l'insertion sociale enfin j'ai des idées sur ce qu'il peut être et comme en fait tous ces personnages sont quand même des égos expérimentaux de ce que je peux être de ce que j'aimerais être de ce que j'ai peur d'être de ce que je ferais si j'étais dans le futur etc ils sont tous liés entre eux donc il me paraît assez logique que la nouvelle pour les raves de la forêt qui est à la fin du livre qui est une nouvelle d'anticipation de fin du monde a quand même un lien avec l'enfant chaman et le lien du coup je peux le faire apparaître grâce à ce que David m'a laissé faire par un rêve qui les relie pour moi le SDF de l'esprit des ronces il a toujours habité parce qu'en fait c'est vrai dans le même terrain vague où l'enfant chaman va promener ses chiens et son chat du coup là j'ai pu refaire une référence et j'ai pu repoudre la chose et il m'a toujours paru évident que mes nouvelles d'imaginaire c'était les livres que lisait ce gamin parce qu'en fait une des raisons qui m'a aussi fait écrire c'est que j'écris des livres que j'aimerais lire et que je ne trouve pas donc du coup si j'ai un personnage de fiction qui lit il va lire ces livres-là c'est des espèces de coutures comme ça du coup il y a quand même une cohérence peut-être un peu difficile à expliquer pour moi mais ils viennent tous du même imaginaire ils viennent tous du même endroit et j'aurais envie de dire que quelque part ils ont déjà discuté entre eux avant d'apparaître dans mes pages donc c'est logique de les faire se recroiser et de faire quelque chose avec des correspondances et puis moi j'aime beaucoup les nouvelles qui se recroisent je me tourne la tête parce que voilà ça c'est un livre qui n'est pas très connu ça s'appelle Une balle dans le front alors je ne sais pas si vous le voyez à l'envers ou à l'endroit du coup c'est publié au Fondeur de Gric c'est de Manuel Aguirre c'est un texte d'un écrivain sud-américain je vais remettre mes lunettes pour vérifier du Pérou et à l'origine il a écrit un roman de 4000 pages et finalement ça a donné ce recueil ils sont présentés comme des nouvelles mais qui appartenaient à une même narration et ça se recroise et ça correspond à tout ce que j'aime c'est-à-dire qu'à la fois c'est des choses très concrètes sur le Pérou et sur la frontière et des paysans très pauvres il y a aussi des fantômes enfin voilà il se passe la même chose mais on voit par moment un tout petit détail que c'est bien le même univers et qu'ils peuvent se croiser qu'ils peuvent rapparaître etc. pour moi je pense que c'est un peu une évidence pour tous les auteurs de nouvelles qu'en réalité c'est un univers commun et il faut juste qu'on fasse l'effort de faire émerger de ci de là une référence un détail un petit truc qui fait qu'on qu'on le découvre et puis après on a nos propres obsessions par exemple j'aime énormément les aventures de Bonchamisu L'homme sans ombre je ne sais plus où il est rangé David est-ce que tu te souviens du titre complet Bonchamisu L'homme sans ombre c'est de la littérature fantastique allemande du 18ème je crois c'est un homme qui vend son ombre et puis du coup il est très embêté parce qu'il n'est plus vraiment un homme s'il a vendu son ombre et puis du coup comme il est un peu maudit il va finir par récupérer les bottes de cette lue donc c'est un texte assez étonnant Bonchamisu c'est l'auteur je n'aurai pas je n'aurai pas ce que je n'aurai pas le boucle et donc voilà j'ai une obsession sur les ombres qui doublent les corps qui confirment que nos amandes ont trois dimensions et pas nos amandes ont 2D enfin il y a un truc en particulier avec les ombres et puis est-ce que c'est l'âme est-ce que c'est le jumeau du corps physique enfin bon j'ai une chose sur les ombres et en relisant le recol je découvre que dans deux nouvelles différentes il y a un jeu sur les ombres en fait il y a le lézard avec son ombre et il y a un autre personnage avec son ombre et donc voilà ça me confirme qu'il y a des connexions dans tout ça que c'est quand même en fait je crois que tous les recols de nouvelles en réalité c'est un roman avec une forme avant-gardiste ou contemporaine je ne sais pas ou au contraire très ancienne mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre donc pourquoi les recols de nouvelles ça ne marche pas en France c'est qu'en fait ce ne sont pas des recols de nouvelles ce sont des romans avec une construction étrange on aimerait bien en effet que ça marche beaucoup plus David je pense que tu as un large avis là-dessus je publie de plus en plus des recueils de nouvelles mine de rien ça fait longtemps je me rappelle de Gilles Marchand notamment et de tant d'autres Ursula Le Gouin etc quel est ton avis là-dessus justement sur notamment ce que vient de dire Jean-Luc et notamment sur la construction du recueil l'enfant chaman avec lui comment vous avez travaillé ensemble et peut-être aussi ton avis sur la nouvelle en France alors sur sur la nouvelle juste pour poursuivre ce que disait Jean-Luc c'est que une des difficultés peut-être de la nouvelle alors c'est tout phénomène a toujours plusieurs facteurs mais je pense que peut-être une des petites difficultés de la nouvelle c'est que quand on fait étudier la nouvelle au collège parce qu'on veut que les gamins aient le temps de lire un texte de fiction en entier on leur fait plutôt lire des nouvelles on va extraire la nouvelle d'un recueil et on va casser la logique de recueil c'est assez rare d'avoir le temps l'énergie pour faire lire un recueil en entier or la nouvelle c'est difficilement dissociable de la notion de recueil parce que souvent les bonnes nouvelles elles sont insérées dans des vrais recueils où il y a une logique de recueil alors après il y a différents types de logiques de recueil mais voilà il y a un lien avec un autre facteur qui est un peu particulier c'est que quand on va sur un rayon nouvel dans une librairie toutes les librairies n'ont pas de rayon nouvel c'est qu'on va parfois avoir des recueils qui n'ont pas de vraie logique et qui sont en fait un peu on a récupéré toutes les nouvelles qui traînaient d'un auteur et on les met dans le même volume avec comme simple logique une logique un peu complétiste de tout mettre ensemble sauf que comme on est habitué à lire qu'on lise un roman ou un essai on lit un volume papier du début à la fin et en fait un recueil de nouvelles qui est complètement incohérent parce qu'en fait c'est des choses qui sont récupérées ensemble juste dans un but patrimonial ou dans un but de les conserver mais sans vraiment de logique artistique ça peut être un peu déstabilisant et après l'autre chose aussi c'est que parfois les recueils de nouvelles qu'on trouve en Libary c'est qu'il y a un auteur qui est connu qui est un auteur de roman qui a eu du succès et on se dit on va faire des volumes en plus et on va chercher des œuvres qui peuvent être très mineures parce qu'il y a vraiment la différence entre les auteurs de nouvelles c'est-à-dire les écrivains qui considèrent la nouvelle comme un grand genre et finalement des auteurs qui parfois vont écrire une nouvelle mais c'est peut-être parfois une nouvelle de circonstances où il n'y a pas vraiment de réflexion sur la forme ou du moins pas la même réflexion qu'ils peuvent apporter sur un roman donc tous ces facteurs font que la nouvelle c'est parfois un peu difficile après il y a aussi des gens qui arrivent un peu qui arrivent à faire vivre la nouvelle par exemple en science-fiction parce que la science-fiction c'est un rayon où la nouvelle a longtemps été un genre non pas dominant mais un genre très important les éditions du Bélial sortent des nouvelles et des novellas dans une collection qui s'appelle Une heure lumière dont l'idée était un peu si j'ai bien compris de se dire qu'en une heure on aura lu le texte en entier voilà moi ces jours-ci par exemple je lis beaucoup de Maupassant et on parle beaucoup de l'esthétique de Maupassant du propos politique de Maupassant mais tous les recueils de nouvelles de Maupassant ont une vraie logique en fait c'est-à-dire il les a souvent groupées thématiquement alors parfois c'est parce que il a eu une période quasi proto-féministe où il était très très choqué par les violences faites aux jeunes filles et donc il s'est mis à écrire plusieurs nouvelles qui étaient sur la même thématique et puis quand il a fallu au bout d'un an composer un volume il n'a pris que les nouvelles sur cette thématique et ça a donné Mademoiselle Fifi qui est en fait un recueil qui a une logique thématique mais qui n'est pas un thème construit après coup mais qui était un programme de création pour lui voilà alors ça c'est une forme de logique de recueil mais qui n'est pas une logique imposée par l'éditeur mais qui est une logique qui venait de l'auteur et ça me permet de répondre à ta question initiale Anthony comment on a travaillé alors il faut voir quand même que Jean-Luc l'a suggéré tout à l'heure c'est que comme il est lui-même éditeur il a un peu ses idées voilà quand il arrive dans l'interaction avec l'éditeur c'est que en fait ça a été un travail assez simple parce que moi on reprenait quelques textes qui avaient déjà été édités dans un premier recueil mais l'idée c'était cette fois-ci d'aller tout au bout de la logique du projet artistique donc finalement les choses se sont mises en place assez rapidement et assez simplement c'est-à-dire que Jean-Luc me disait j'aimerais bien rajouter une nouvelle comme ça pour faire ça et je lui ai dit oui bien sûr et voilà donc ça a été un travail extrêmement simple de ma part très peu interventionniste plus de ça serait un peu prétentieux de dire ça mais c'est-à-dire que juste rétablir Jean-Luc dans ses droits d'écrivain et lui dire oui tu vas au bout de cette logique-là et voilà donc c'était plus dans une logique de dire oui continue et puis je savais que les textes seraient bons que le recueil ferait sens voilà et ce qui m'a frappé quand même c'est qu'en ajoutant des textes par rapport au volume qui était Serge Chaffran le texte est devenu pour moi le recueil est devenu à la fois plus réaliste et plus imaginaire c'est-à-dire plus de textes imaginaires mais ce détour par l'imaginaire permettait de dire des choses sur le monde réel qui étaient beaucoup plus fortes beaucoup plus personnelles et ça rejoint une tradition qui existe de passer par l'imaginaire pour dire des choses très personnelles pour moi alors je pense en plus je vais faire une comparaison qui est complètement incongrue parce que je pense que c'est pas vraiment le type de lecture de Jean-Luc mais ça me fait penser à certains recueils chinois ou japonais du ancien où en fait les auteurs ne passaient que par des choses complètement abracadabrantes magiques puisées dans le folklore pour dire à la fin des choses soit très personnelles soit très politiques mais en tout cas des choses qu'ils ne pouvaient jamais dire d'un point de vue réaliste même s'il y avait des littératures réalistes qui existaient il y avait une impuissance ou une impossibilité pour passer par la littérature réaliste donc le travail a été très simple voilà très bien alors on va faire une petite photo de groupe avant que Jean-Luc nous prépare nous lise un extrait un premier extrait du livre je ne sais pas quelle nouvelle vous avez choisi mais c'est possible que ce soit celle de Raphaël et Gabriel ouais parce que là l'ouverture l'ouverture se tiens de manière alors je prends bien je joue le jeu je prends bien l'ouverture de la nouvelle et pas l'ouverture du roman très bien alors on fait une photo j'avais la coquettrique la première page soit presque exactement la même on fait une photo on fait une photo Jean-Luc et c'est bon très bien 3, 2, 1 c'est bon parfait merci à vous Jean-Luc alors où est-elle déjà voilà j'y suis mon frère vient de son moi dans le coma à moins qu'il ne me faille le considérer comme mort si c'est le cas alors nous accomplissons un miracle de plus une obscenité nouvelle celle d'être à la fois mort et vivant car plus que le gardien de mon frère je suis mon frère son jumeau sa chair son double perpétuel nous sommes si à moi vu de l'extérieur nous possédons trois jambes de sexe de bras de tête nos organes on est monstrueux et notre vie fut belle nous sommes nés au plein milieu d'un été admirablement chaud nul signe mystérieux puis de crapaud migration de rats passage de comète à la ponctualité détériorée naissance d'années à la six pattes ou tournées de salte à un bonc n'annonça notre vue juste l'écrit de douleur de la mère lorsqu'elle accoucha et son silence obstiné lorsqu'elle nous vit nous n'avons jamais su qui était notre père ce qui n'est pas si grave il en est de même pour chacun des enfants de la famille nos quatre frères et nos deux sœurs sur nous protéger des villageois de leur superstition et de leur progéniture prompt à jeter dans notre direction des pierres riches en ongles droits quatre frères beaux bien bâtis tous marins deux sœurs la petite qui depuis est morte et Sophia si maigre si belle si chaste comme notre mère se refusait à nous toucher c'est elle qui sut pallier l'absence de son sein pardon qui sut pallier l'absence de saint maternel il nous lava nous changea et surtout supporta nos cris car nous hurlions nos voix étaient particulièrement fortes le prêtre par ailleurs père d'un garçon de deux enfants accepta de nous baptiser on suggéra carré abel ou castor et pollux ou alef et belef Sophia s'interposa qu'au moins leur nom soit simple elle opta pour Raphaël et Gabriel une façon de nous signifier comme n'étant pas tout à fait des hommes sans être nécessairement des monstres au baptême le prêtre un peu effrayé mais finalement fier de cette cérémonie parla de l'amour de Dieu de la multitude des êtres et de la tolérance des hommes nos quatre frères souriaient de toutes leurs dents nos deux sœurs pleuraient d'émotion notre mère demeurait silencieuse un homme en noir nous observait certains croient qu'il s'agissait de notre père ce n'était qu'un médecin il voulait comprendre et résoudre comprendre pourquoi nous étions nés il proposait à l'aide d'un bistouri et du sacrifice de l'un d'entre nous de sauver l'autre de son statut de monstre de toute façon nous ne pouvions pas survivre Sophia refusait tu n'es qu'une enfant déclara l'homme en noir elle cracha sur ses chaussures tous alors virent son pied beau l'homme dut partir les gens du village racontèrent que le diable avait voulu voler dans l'église même l'âme d'un des monstres et que notre sœur l'avait reconnu nos quatre frères disparaurent pour la journée 48 heures plus tard on retrouvait le corps du médecin sa jambe avait été fort proprement coupée peut-être vit-elle sa vie de jambe seule quelque part dans le vaste monde pour ma part je ne l'ai jamais rencontré je suis Gabriel nous découvrions notre don l'été de nos trois ans nous parlions depuis peu mais de manière confuse et non cremions pour la constitution de notre esprit les quatre frères étaient sur le port représenté filet Francesca notre deuxième sœur accompagnait sa mère au champ Sophia s'occupait de l'îme ou plutôt Sophia faisait à manger elle préparait des stocks pour l'hiver mettait en saumur des olives des cornichons des fleurs de poupiers des anchois et préparait des confitures de fruits aux couleurs éclatantes de nos trois ans et autant de gens nous avions faim et voulions absolument goûter à tout la maigre Sophia idéale pour ses œuvres de cuisinière car elle détestait se nourrir n'arrivait pas à travailler tant que nous l'embêtions elle décida de nous enfermer à double tour dans la grande salle où exceptionnellement pour que notre punition soit moins sévère Gaspard et Balthazar les deux matins de Naples leur ont le droit d'entrer nous adorions ces mollos qui nous protégeaient sans grande difficulté de tout ennemi humain animalier ou supraterrestre hélas nous voulions manger Raphaël et moi nous plaçâmes devant la porte fermée à clé et nous nous mîmes à crier notre soeur fit la sourde oreille nous nous mîmes à pleurer notre soeur s'entendait dans sa surdité alors Raphaël entama une étrange mélopée un chant très bas très doux sur un rythme long et rassurant égal au timbre des vagues sur la côte de la barque fraternelle je repris son chant mais y ajoutais une basse sombre noire annonciatrice d'orage les deux chiens se mirent à gémir nous étions étrangement heureux puis nos voix s'accordèrent devant exactement semblables alors nous entendîmes le bruit de la serrure puis la porte s'ouvrir dix mètres plus loin debout près de la table Sophia nous regardait débordante d'amour et de terreur nous cessavons notre chant le soir notre mère nos quatre frères à Francesca écoutaient le récit de Sophia le prêtre nous observa nous demanda avec douceur de chanter Raphaël ne voulait pas alors moi non plus est-ce l'œuvre du diable mon père demanda Francesca non répondit-il le diable et trop orgueilleux pour refuser de montrer sa force s'ils ne veulent pas chanter c'est par modestie tout ça kiaisère mais vous devez faire très attention et demeurer discret ajouta-t-il d'autres enfants différents comme eux sont nés à travers tout le pays un certain nombre a déjà été assassiné protégez-les pour que Dieu vous protège puis il partit les deux matins l'escorta jusqu'au village Raphaël et moi en attendant le retour des chiens découvrirent une chose curieusement simple nous pouvions jouer ensemble nous pouvions nous parler nous étions deux en quelques jours notre langue s'éclaircit nous ne cessons plus de converser un bébiage permanent absurde et savant nous divisions sur tout et inventions petit à petit un langage merveilleux et secret des mots essentiels parfaitement aptes à l'examètre et au chant l'hiver venu nous a compris notre second miracle toujours aussi modeste il neigeait nos frères n'étaient pas encore revenus de la pêche ils avaient une semaine de retard les trois femmes de la maison devaient aller jusqu'à la grange pour apporter du bois de lourdes bûches pouvant brûler toute la nuit là encore Raphaël commença le chant il nomma le rythme du sang le désir de la chaleur la beauté de la lumière le crépitement apaisant du bois de mon côté j'invoquais sa puissance de feu son incapable morsure sa faim insatiable sa férocité totale les flammes dont la cheminée se firent brasier le feu brûla son lit se continuait durant trois jours jusqu'au retour des frères qui nous regardèrent avec insistance murmurant entre eux puis nous demandèrent de les suivre dehors dans le froid il était temps de nous éduquer merci Jean-Luc alors ça me fait penser au fait que tout à l'heure vous parliez d'imaginaire est-ce que vous continuez à être habité par ces personnages-là des années après est-ce que ce recueil-là n'a pas réenclenché la machine finalement j'ai j'ai été partagé par pour le coup c'est plutôt des histoires de peut-être de vanité qui en avait placé je ne sais pas mais à la fin ne souviens-toi des monstres j'avais un certain nombre de personnages qui pour moi n'avaient pas bénéficié d'un traitement étrangement j'aurais envie de dire juste c'est-à-dire que il y avait des choses que je n'avais pas dissuées qui étaient importantes pour leur compréhension et pour la la formule mais pour la paix de ce qu'ils sont censés symboliser dans ces personnages-là il y a Mafflu qui est une inuite qui a atterré assez bizarrement dans cette fausse Italie du Sud il y a le quatrième qui est le plus fou et le plus violent des frères qui est tellement violent qu'il va devoir s'automutiler pour ne plus être dangereux et qui décide de vivre en ermite à la fin du livre dans la forêt alors je spoil un peu mais c'est pas très important par rapport à la narration il y a les deux alors voilà ces deux-là par exemple Mafflu j'ai envie de raconter comment elle a pu arriver en Sicile et le quatrième j'ai envie de dire pourquoi il est aussi violent voilà ça c'est deux choses qui manquent il y a Magdalena et Botticella qui sont les deux prostituées qui deviennent les maireses du village et là c'est peut-être un peu plus idéologique c'est que je ne suis pas entièrement satisfait par la place que je donne aux personnages féminins dans Souviens-toi des Bruns c'est un univers clairement masculin viriliste et toxique ce ne sont que des hommes violents et donc les femmes ont très peu de marge de manœuvre et au moment où je l'avais écrit là pour le coup à mon sens c'est un manque de maturité littéraire j'avais acté qu'elles n'avaient que très peu de marge de manœuvre donc elles n'ont que très peu de marge de manœuvre mais je n'avais pas réussi même si ma flux Magdalena et Botticella sont des pés et aussi l'épouse du deuxième d'un couturier anarchiste voilà même s'il y a des personnages chez Méninfort il y a un truc qui ne me satisfait pas je pense que j'ai pas il y a quelque chose que je n'ai pas fait de bien fait et il faudrait que je refasse alors est-ce qu'un jour je ferai un recueil de nouvelles sur dix personnages de ce roman en tout cas voilà ça ça n'a pas fini de me hanter mais quand je l'ai terminé je me suis dit est-ce que je fais tout de suite ça parce que très vite j'ai compris qu'il y avait un problème enfin un problème qu'il y avait une insatisfaction et puis je n'ai pas voulu faire à la suite de Souviens-toi des monstres après Souviens-toi des monstres donc j'ai eu ta manoir maintenant il y a l'enfant chamal j'essaie de faire ce grand roman d'anticipation qui est qui tape pas je ne vais pas dire le titre tout de suite mais qui ne s'appelle plus du coup le premier arbre ou le dernier arbre de la forêt je pense que j'ai en tête plus d'histoires que j'ai n'ai de temps pour les écrire donc il va falloir que je fasse des choix mais pareil ta manoir je sais exactement ce que je veux dire de ta manoir mais il faudrait que je trouve la forme policière pour le faire donc ouais je pense quand même que Félini a vraiment raison en fait on rate toujours un peu et on n'a toujours pas suffisamment dit ou pas bien dit ou pas suffisamment précisé ce qui nourrit les oeuvres suivantes et pourquoi je pense qu'il y aura des nouvelles parce que pour le coup ce ne sera pas du roman je pense des nouvelles qui reprendront des éléments de Souviens-Pour-Lémy David était quand ? David est au-delà d'attentif il est je ne crois pas lui en avoir parlé je vous parlais beaucoup d'obsession finalement ce soir on sent qu'il y a différentes thématiques vous avez parlé de la fraternité de la gémélité et notamment des animaux peut-être j'aimerais bien qu'on parle des animaux parce qu'ils ont quand même un poids très important dans vos oeuvres et dans votre salon on l'a vu vous écrivez d'ailleurs dans la nouvelle cirque je ne sais pas si c'est clair mais en fait c'est deux chats différents ils se ressemblent mais ce n'est pas les mêmes en plus vous écrivez dans la nouvelle cirque je n'ose pas trop leur dire qu'en réalité c'est parce que les animaux pensent et qu'une fois qu'on le sait on n'a plus de problème avec eux est-ce que vous les animaux sont toujours au coeur de vos textes la plupart du temps que ce soit des animaux des monstres peu importe mais comment vous les imaginez comment vous les dessinez finalement dans votre esprit est-ce que c'est aussi une obsession quel est finalement le rôle du monde animal dans votre narration je pense que la base elle est très simple j'étais un gamin alors je n'étais pas un gamin triste j'étais un gamin qui avait des amis mais je n'avais pas beaucoup besoin de mes amis j'avais ça s'est repris de manière d'opérer j'avais deux chiens et un chat et j'étais vraiment tout le temps avec eux il y a des photos de moi c'était des blagues de mes parents de j'ai huit ans et je suis sur un fauteuil et sur le fauteuil j'ai un berger de 30 kilos sur le berger il y a un chat avec un gros matou de 5-6 kilos et puis il y a le petit chien nerveux qui essayait vaguement d'aller sur le chat voilà je suis sous des masses d'animaux je promenais mes chiens le soir jusqu'à parfois très tard là où on habitait le matin j'avais terminé il y avait un gros terravague derrière chez nous j'avais de lire dans le terravague avec les animaux j'ai mis très longtemps à comprendre que mes copains ne coûtaient pas toujours très cool en fait ils se méfiaient vachement du berger qu'on avait parce qu'en fait c'est un berger qui n'obéissait qu'à moi et qui avait un peu tendance à à mordre je pense qu'on n'était pas très cool pour nos voisins en fait en réalité avec deux chiens un chat dont un chien pas cool mais moi je ne me rendais pas compte et donc j'ai vraiment grandi avec ça et puis j'ai eu que très peu de temps où je n'ai pas eu d'animaux dans ma vie après ça a été des chats parce que j'habitais en ville et qu'un chien en ville c'est un peu compliqué donc moi psychiquement je me suis construit avec l'évidence que les animaux sont là alors après il y a une évidence qui peut être urbaine philosophique ou contemporaine parce que ma mère elle a grandi avec un singe et un ménate et puis elle était très content d'avoir des animaux mais là j'en ai pas mal reparlé dernièrement parce que c'est un truc qui est traumatique mes parents ont tué l'un de mes chiens juste parce qu'ils en avaient marre par exemple et ça leur a pas posé de problème alors qu'en même temps ils adoraient leurs animaux est-ce que c'est un effet générationnel ou est-ce que c'est je sais pas en tout cas c'est pas parce qu'on est en proximité avec les animaux qu'on est en égalité avec eux moi très tôt j'ai eu un sentiment d'égalité avec les animaux de constater qu'ils jouent qu'ils font des blagues qu'ils ont des interactions au sein d'une même espèce mais aussi de manière intraspéciste c'est mon chat qui était le plus vieux c'est le chat qui a levé les deux chiens et les deux chiens même le berger de 30 kilos si le chat venait manger tout le monde s'est carré pour le laisser manger enfin il y a plein de trucs qui sont assez marrants comme ça assez intéressants donc moi philosophiquement j'ai développé un discours antispéciste et puis alors tardivement je suis devenu végétarien pas végane parce que j'arrive pas à manger de fromage mais du coup je passe au fromage à pâte dure pour ne pas avoir de priseur animale dans le fromage à pâte dure et puis je suis en Suisse où quand même les vaches il n'y a pas d'élevage intensif en Suisse donc voilà tout ça est un peu annexe mais pour moi dans ma vie concrète les animaux sont présents et je n'ai aucun doute quant au fait qu'on ait un système immunitaire je n'ai aucun mal à m'assumer comme antispéciste même si parfois ça a conduit à des conversations bizarres voilà ça c'est une première base après littérairement le rapport aux animaux comme je le dis le fait déjà j'avais décidé de l'assumer au tout début j'avais peur que ça fasse un peu du niche un peu bêtard avec un écrivain pour enfant et puis la première nouvelle qui m'a permis de dépasser cette angoisse c'est Corollaire qui est bien dans l'enfant chaman et puis Corollaire c'était la première nouvelle où je voulais vraiment parler d'un truc autobiographique qui après s'est répondu partout mais donc j'avais un frère qui était schizophrène mais schizophrène vraiment lourd mon poète schizophrène menait sa vie tant bien que mal lui c'était vraiment catastrophique et à un moment donné il a été recul donc il s'était enfermé dans son studio il ne s'en retrait plus il ne vaitait plus il s'est accoubelle un truc assez difficile mais mes parents ont toujours été très désemparés ont eu beaucoup mal avec cette histoire et voilà et puis il a fallu régler la problématique du reclus sur une modalité qui était extrêmement glauque c'est que pour le sorteur de son appartement il fallait d'interner donc c'était des choix qui pour mes parents étaient ces situations il n'y a pas de bonne solution rien ne va mais il faut quand même avancer et ça je voulais le raconter je voulais témoigner à la fois de la dégradation de l'institution psychiatrique en France qui est catastrophique je voulais parler du désarroi des parents je voulais parler de la souffrance de ces schizophrènes qui sont vraiment dans des états délirants les trois quarts du temps voilà tout ça a été un peu complexe et je n'arrivais pas à l'écrire ma première décision ça avait été je ne serais pas dans cette nouvelle voilà je ne vais pas y être je ne vais pas aller comme ça et pourtant je n'arrivais toujours pas à l'écrire et puis je suis tombé sur une B2 que je n'aime pas tellement qui s'appelle Kickbill qui est des histoires de cowboys et d'indiens des années 60 60-70 publié dans Le World de Tintin les premiers albums de Kickbill les personnages ils avaient des têtes de chien des têtes de chat des têtes d'oiseau et puis quand ça a été republé dans les années 70 l'auteur a enlevé tout ça et c'est devenu des têtes d'humains et j'ai réalisé que je préférais les Kickbill avec les têtes d'anime parce qu'en fait ça ça déréalise et on est vraiment dans une autre narration et du coup je me suis mis à imaginer tous mes personnages avec des têtes d'animaux et donc du coup il y avait le docteur Charles le docteur Loiseau Little Duck etc Madame Toutou Madame Toutou Connie Lillot qui est le lapin en italien et en les imaginant comme ça ça a déclenché dans une écriture et j'ai pu parler de cette situation de manière très libre donc un philosophiquement pour moi il n'y a aucun doute qu'on est dans un système où toutes les espèces sont en cohabitation et ont la même valeur philosophique deux je pense que toute personne qui a vécu de manière un peu proche avec des animaux ou dans un écosystème où les animaux sont présents a quand même constaté qu'un animal ça joue ça fait des blagues ça a de l'amitié ça peut être triste on a vu les orques porter un bébé orque mort pendant trois semaines là je me suis à regarder sur Arte un documentaire qui n'est pas totalement réussi mais qui est étonnant sur les orques qui attaquent les bateaux les voilés dans le 3D Braltard donc tout le monde s'interroge sur pourquoi etc mais au détour de ce truc j'ai découvert qu'en fait les scientifiques qui travaillent sur les orques se posent plein de questions sur ce système matriarcal ça aussi c'est intéressant hyper structuré à un moment donné il y a un jeune orque qui a porté sur sa tête un saumon ou un ton mort comme une casquette et pendant un an tous les orques de cette zone géographique tous les jeunes orques portaient un saumon ou un ton je ne sais plus comme une casquette sur leur tête et donc ils ont dit mais c'est un effet de mode c'est un jeu en tout cas il n'y a aucune raison rationnelle ça ne sert pas à la pêche ça ne permet pas d'aller dans c'est clairement un comportement qui n'a pas d'utilité autre que le jeu la mode la plaque et l'orque se reconnaît dans le miroir etc et même si on parlait des animaux qui se reconnaissent dans le miroir et qui réfléchissent et qui pensent de manière évidente moi philosophiquement pour moi c'est un fait après littérairement c'est à la fois un moyen de me décaler de me déplacer et d'ouvrir des portes c'est à dire d'être dans un monde moins triste que ce monde anthropocène destructeur alors au regard de la proposition du public c'est un peu étrange mais de ce monde masculiniste oppressant l'ouverture est un moyen l'ouverture interspéciste est un moyen de sortir de ce monde que je trouve fermé anxiogène moribond et agressif cette structure sociale que je vois comme tal et puis après c'est un peu idéologique c'est à dire que je veux qu'il y ait des animaux dans ma littérature et je veux que ce soit enfin si j'arrive à être un si je produis une oeuvre littéraire qui est prise au sérieux je veux qu'on constate que dans cette oeuvre littéraire prise au sérieux il y a des bestioles et qu'il y a des bestioles qui causent et que je veux en dire quelque chose c'est un choix c'est un choix qui est autant esthétique que politique un écrivain qui m'a beaucoup aidé pour ça c'est Adrienne C. Louis le titre de ma nouvelle est un peu un hommage c'est un amérindien qui a écrit beaucoup de poésie et un roman et des raccoyes de nouvelles et en tant qu'amérindien dans ces raccoyes de nouvelles il y a des dieux amérindiens qui se sont totalement clochardisés et il y a une scène de parking extraordinaire où il y a le dieu coyote et le dieu corbeau qui boivent de la bière et qui se bourrent la gueule à l'arrière d'un parking du périurbain américain et l'évidence avec laquelle Adrienne C. Louis intègre ces figures tutéaires chamaniques divinités animalières dans sa narration m'a totalement libéré parce que oui en fait il suffit de le faire et d'être honnête avec ça et ça marche Très bien très bien j'aimerais qu'on revienne aussi tout à l'heure je parlais de vos études en psychanalyse notamment vous avez travaillé également dans différents domaines sur le statut du handicap avec des personnes trisomiques avec des malentendants vous avez travaillé dans différentes structures aussi ça vous a permis d'avoir aussi ce tissu et de comprendre davantage le handicap qui est traité dans l'enfant chaman vous l'avez compris tous par différents prismes pour éviter que ça devienne extrêmement noir et dépressif comme vous l'avez dit mais justement cette casquette-là elle vous a été utile ou au contraire elle vous a abîmé ? non elle ne m'a pas abîmé ça c'est sûr elle m'a interrogé c'est-à-dire que dès qu'on travaille pour le coup l'institut où j'avais travaillé c'était pas des malentendants c'était des sourds profonds ce qui n'est pas tout à fait pareil vraiment des gens qui n'avaient aucune audition et c'était un institut où le fait d'être sourd profond était le dénominateur commun de plusieurs handicaps parfois donc c'était en 91 donc les choses étaient assez compliquées donc il y avait une aile avec les sourds profonds il y avait une aile avec les aveugles ce qui conduisait les gamins à faire énormément de blagues entre eux quand un sourd profond croisait un aveugle ça les faisait rire ils se touchaient ils rigolaient etc ils faisaient des blagues plus ou moins compréhensibles le fait que ce soit un institut de sourd profond m'a permis de découvrir qu'un gamin n'était pas du tout sourd qu'en fait il était autiste et qu'il était là parce que c'était là qu'on avait réussi à le mettre et que lui m'a dit dis rien je veux pas de problème je suis bien ici donc ça ne m'a pas du tout abîmé dans la relation avec ces gamins qui étaient si je dis extraordinaire je vais faire un cliché essentialiste mais des personnes à part entière il n'y a aucun aucun doute sur le fait que ce sont des personnes à part entière avec qui on a des des personnes à part entière non là où évidemment c'est déprimant c'est que c'est des institutions qui manquent de moyens qui manquent de soutien qui manquent d'argent qui manquent de formation et puis qui sont coincées dans des trucs idéologiques absurdes en 91 en France et c'était la la conséquence d'un enjeu idéologique et politique qui date de la révolution française il était interdit de signer pendant les cours parce que signer pendant les cours c'était une langue qui n'était pas le français c'était soi-disant les empêcher de s'intégrer et c'était ridicule alors certains profs signés moi je ne signais pas parce que j'étais arrivé à la commission de la sonde donc je ne pouvais pas prendre enfin en un an je n'avais pas la possibilité d'apprendre suffisamment la langue des signes donc j'apprenais un peu mais ça ne servait pas à grand chose et j'avais dit à la direction quand même c'est problématique on embauchait je ne signais pas et on m'a répondu mais de toute façon vous n'avez pas le droit de signer un cours pas le droit de faire de langue des signes donc ces enjeux idéologiques qui là est un truc la langue des signes a été inventée par l'abbé de l'épée qui était un religieux par la révolution française après il y a eu tout un tas de choses assez délirantes Olivier Versace a fait un bouquin on parle entre autres de ça à un moment donné c'est ridicule j'ai travaillé vraiment avec des trisomiques des trisomiques qui peuvent être scolarisées donc des trisomiques qui sont assez vifs ceux avec qui c'est le moins difficile de travailler où le plus gros enjeu c'était de les solliciter suffisamment pour qu'ils ne se perdent pas dans leur monde intérieur et c'était c'était extrêmement joli extrêmement sympathique et là pour le coup c'était bien parce que c'était des parents qui étaient capables d'assumer leur statut de parents d'enfants trisomiques donc qui n'étaient pas dans la honte et du coup pouvaient se faire aider par des personnes extérieures et c'était plutôt bien mais au sein même de ce collège il y avait cette classe de trisomique et il y avait débat au sein des profs pas au sein des élèves des élèves ils étaient ok pour avoir une classe de trisomie il y avait un débat sur est-ce qu'il fallait une classe de trisomie dans un collège tant d'art repas et puis qu'est-ce qu'on faisait et puis alors il y avait des profs qui avaient des gens disaient c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait alors que moi je ne faisais pas grand chose et d'autres qui me disaient non mais moi je ne suis pas du tout d'accord je comprends en fait c'était des enjeux mais je ne comprenais pas donc travailler avec des personnes en situation de handicap ce n'est pas du tout quelque chose qui habile en revanche même un prof standard dans un collège standard constatera qu'il lui faudrait aussi un peu un monnaie dans l'école et pas qu'il passe une fois par mois en fait on est dans une société où on a des enfants en situation de handicap ou pas et on fait des économies sur le fait d'élever ces enfants et c'est un truc qui est incompréhensible c'est un truc qui est mortifère et évidemment plus on s'éloigne du gamin qui est en mesure de faire savoir plus cette situation qui est déjà absurde va du dramatique au tragique après voilà là en ce moment je suis en résidence dans le Val-de-Brié je donne des cours dans des EREA donc c'est la nouvelle quand j'étais gamin ça aurait été des CPP donc des gamins qui savent dès la 5ème qu'ils vont faire une formation et qu'ils ne font pas des études longues et les mômes sont clairement déstructurés les profs sont absolument géniaux et tout le monde fait de son mieux mais le collège ressemble à une prison toutes les portes sont fermées à la clé alors que les mômes sont super gentils il n'y a aucun problème mais l'institution a décidé que comme c'était il fallait que tout soit fermé etc ça pour le coup moi ça ne m'abîme pas je ne suis pas victime ça nous est en colère mais par contre je pense que ça abîme également je suis un peu sorti du sujet mais ça méritait d'être dit parce qu'on sent aussi que vous vous évadez vous l'avez dit au tout début vous vous évadez à travers la littérature après tous ces événements ou ces expériences que vous avez vécues aussi et notamment vous vous mettez souvent à hauteur d'enfant quand vous écrivez et c'est vrai que ça donne des passages assez fabuleux la littérature l'écriture change aussi à travers les nouvelles et ça je trouve ça quand même toujours assez surprenant de voir un écrivain capable de muer à travers ces différentes nouvelles alors que l'univers paraît extrêmement cohérent est-ce que ça change dans votre écriture est-ce que ça ça vous ramène ça vous rend nostalgique est-ce que comment vous arrivez à décrire une situation où vous écrivez à hauteur d'enfant alors c'est j'ai une chance pour vous c'est vraiment une chance mais ça peut facilement devenir un défaut d'avoir une bonne maîtrise stylistique j'ai donné des cours de pastiche une année parce que je trouvais ça trop drôle les pastiches mais la première fois que j'ai pastiché un texte c'était en seconde ou en première et je m'amusais à rendre à ma prof qu'elle avait quand même compris ce que je faisais chaque fois que je faisais que ce soit une dissertation ou même une réalisée de taf je lui disais tiens je vais pasticher un d'autorologie et j'écrivais à la valeur de cet auteur j'ai fait ça longtemps jusqu'en licence où ça m'apportait malheur où il y avait un prof horrible qui apprit comme une moquerie le fait que je lui ai rendu un rapport de stage en pastichant de balvac moi je trouve que c'est plutôt drôle donc je peux pasticher j'ai un côté très mais pasticher c'est pas sa voix c'est pas son style donc après j'ai un style qui est globalement le style de souviens-toi des monstres il faut que je fasse attention à ne pas mettre trop d'adjectifs à ne pas être trop gras quand je relis je ne fais qu'une chose je coupe voilà c'est mon activité principale après je suis quelqu'un qui est assez hanté par des voix ça peut être anxiogène ou pas j'ai des voix antérieures qui parlent et ces voix ont des rythmes des souffles et du coup j'aime énormément dans le jeu de la langue changer de rythme vraiment c'est un souffle c'est comme un coureur quand vous courez à telle vitesse vous avez tel type de souffle quand vous courez à telle vitesse vous avez tel autre type de souffle quand vous marchez vous avez encore tel autre type de souffle quand je commence une nouvelle ou quand je mets en scène un personnage qui va parler lui on te souviens toi des nonces il y a différents chapitres où c'est un autre personnage qui parle donc il y a un diable très burlesque il y a des frères qui écrivent des lettres etc j'essaie de trouver le souffle d'écriture comme un souffle de marche et une manière du coup de déconstruire cette grammaire que je suis très heureux de maîtriser de manière presque méniérée et tout à coup je l'ai déconstruit et j'ai énormément de plaisir à faire ça et alors je vais encore dire une chose à David qui ne sait pas mais par exemple dans mon 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 il va y avoir un personnage qui va être un clan d'hommes et de femmes cochons qui vont y avoir une manière de parler très spécifique comme dans Taman Noir il y a des personnages qui vont parler très spécifique et ça j'aime beaucoup mais ça me permet d'aller vers une langue plus courte qui sort de la grammaire qui sort du classicisme et ça c'est une première chose et c'est vrai que j'ai j'ai tendance à dire que le moment où on est le plus intelligent dans sa vie c'est vers 12-13 ans et qu'après c'est que de la culture qui s'additionne et que c'est le moment où on a une rapidité de penser une acuité sur les choses et une perception du monde par contre il nous manque des savoirs qui peuvent nous mettre en danger il nous manque des savoirs sur les adultes sur la violence sur la sexualité ou alors on peut les avoir ces savoirs mais ça veut dire qu'on a déjà été en danger il y a une ligne à ce niveau-là mais cette acuité de l'enfance j'essaie de la retrouver par rapport à cette manière d'écrire et c'est une manière d'écrire qui me permet aussi de détacher c'est pas le mot de ne plus être dans cette grande maîtrise stylistique et c'est un grand jeu c'est un grand plaisir mais c'est pas qu'un jeu c'est vraiment trouver une manière de penser et qui a eu aussi un type d'humour très spécifique un humour très narquois de ces gamins un peu pesteux qui sont capables de vous sentir des trucs qui tapent tellement juste et qui sont en même temps tellement méchants mais en même temps c'est pas de la méchanceté et ça c'est un truc que j'essaie de retrouver dans mes narrations d'enfants après ça peut basculer Souviens-toi des monstres la première partie c'est à hauteur d'enfants et puis après c'est à hauteur d'adultes et puis après c'est à hauteur de frères si à moi dotés d'un pouvoir dont ils ne veulent pas mais d'un pouvoir d'une grande puissance donc il y a aussi des jeux sur ça mais la langue de l'enfant c'est une langue spécifique alors j'en parlais parce qu'à Neuchâtel il y a des compteurs alors il va y avoir une nuit du compte et c'est des gens que j'aime donc qui font un travail assez exceptionnel et on parlait de ça on parlait de l'oralité et eux sont des compteurs donc ils sont toujours dans l'oralité et quand j'écris donc que ce soit la voix des enfants la voix des personnages de l'interologue parisienne comme dans la manoir l'écriture ne doit jamais être une imitation de l'oralité l'oralité c'est réellement l'oralité et en fait j'ai compris Marc Twain dit par exemple tout le monde parle de Marc Twain qui a écouté les argots de tout le monde et en fait Marc Twain a dit mais en fait tous mes argots sont fictifs ils sont inventés l'écrivain français qui fait des romans policiers avec beaucoup d'argot à l'intérieur c'est pas l'argot de Paris c'est un argot inventé et c'est Chamoiseau qui disait mais en fait j'ai été libéré de l'écriture parce que j'ai découvert que si je voulais faire une langue non occidentale il ne fallait pas que j'imite la langue de mes voisins de mes contemporains il fallait que je l'invente et donc je ne cherche pas quand je fais une langue orale ou une langue d'enfant à me remémorer l'enfance ou l'oralité j'invente une enfance qui est fictive et une oralité qui est fictive et qui fonctionne à l'écrit du coup mes gamins je pense qu'ils n'ont pas une vraie cohérence psychologique d'un gamin de 5 ans ou de 8 ans ou de 9 ans c'est pas le propos je ne fais pas de l'écritorialiste je retrouve une enfance fantasmée ou imaginaire qui est l'enfance qui pour moi fonctionne dans la littérature et dans la littérature je ne sais pas si c'est très clair c'est très très clair c'est limpide j'aimerais que vous nous lisiez un second passage Jean-Luc avant que je vous pose une dernière question je vais prendre un de la tétralogie chamanale est-ce que vous avez une préférence ? sur la tétralogie chamanique ? oui j'aime bien le numéro 2 j'aime beaucoup c'est sûr que je crois le numéro 2 ça qui a été adapté au théâtre c'était assez troublant et assez beau à voir et sur 4 représentations on m'a demandé d'être sur scène et je jouais l'ours donc c'était pas très dur j'étais habillé en ours et je ne faisais rien mais j'étais très fier de cette expérience mon père est l'homme le plus fort du monde ma maison est un château le cirque ment ma maison est en haut d'une colline au bout d'une rue isolée d'autres maisons auraient dû être construites alentours mais des raisons financières ont stoppé net les travaux ici des sillons de tracteurs se remplissent d'eau faisant office de mare avec tétards et faux moustiques ce qui marche sur l'eau je connais les mouches les moustiques et les libellules les libellules sont comme les tigres elles sont belles carnivores elles mangent les moustiques évidemment je connais aussi des coccinelles ou des sauterelles des insectes qui volent je sais le nom de ces trois là des cousins aussi ils sont comme des moustiques mais gros et stupides qui volent mal je n'aime pas les cousins d'ailleurs moi je n'en ai pas il y a aussi des habitations à moitié construites avec des bouts de murs qui font forteresse idéale ils jouent seul ou avec mes chiens ou avec mon chat si ce n'est que mon chat joue rarement il regarde ou il chasse mais il n'est jamais loin dans la plaine les baladins s'éloignent j'ai une démonstration de chat à l'intérieur dans la plaine les baladins s'éloignent au long des jardins le cirque a débarqué en plein milieu de l'hiver un chapiteau bleu était pli dans un camion un chapiteau bleu était pli dans un camion bleu l'intérieur du chapiteau est rouge les caravanes contenaient des gens certaines caravanes étaient des cages avec des animaux les barreaux étaient recouverts par des tissus en plastique comme des nappes de cuisine avec des dessins représentant l'animal caché derrière il me tardait de les voir cette nuit là je n'ai pas dormi les chiens non plus ils sont télés fauves eux ne sont plus des fauves mais des animaux domestiques mon père m'a expliqué la différence il est d'accord aussi avec moi qu'un animal domestique pourrait devenir une bête fauve cette idée l'a rendu triste moi j'aime bien je lui ai demandé si le chat était un animal domestique ou une bête fauve il m'a dit les deux je le savais déjà mais j'aime bien l'entendre dire je lui ai aussi demandé pour les vaches que l'on mange il m'a répondu que la vie des herbivores n'était pas très drôle une drôle de réponse devant lui des auberges grises par les villages sans église cette nuit là il a plu très fort j'aime la pluie aussi bien le bruit qu'elle fait que l'odeur qu'elle dégage que le monde dégage après la pluie mais surtout le bruit il me rassure ce sont les nuits où le chat ne dort pas dehors mais sur mes genoux le matin il m'a fallu aller à l'école ma mère est toujours contente de m'avoir aimé l'école moi je suis toujours surpris qu'on puisse ne pas l'aimer c'est un lieu simple je n'ai jamais compris que l'on puisse trouver cela dur mes copains sont Etienne Boilem et Florence Etienne est meilleur que moi en sport pour le reste je suis meilleur que tout le monde et comme je m'en fiche on ne m'embête pas ce n'est pas comme pour Eric tous le détestent parce qu'il fait le premier de la classe ou chouchou ou l'éche-botte une fois je crois François m'a traité de l'éche-botte j'ai rigolé puis j'ai frappé il n'a jamais recommencé l'instituteur m'a grondé me disant que ce n'était pas bien car il ne fallait pas être violent mais je n'ai pas été puni juste parce que je suis premier de la classe je trouve ça idiot après tout je t'ai quand même frappé et puis être premier de la classe ce n'est pas une excuse je ne fais rien pour ça d'ailleurs autrement je m'ennuie et les enfants s'en vont devant et les autres suivent en rêvant je ne m'ennuie pas quand je lis quand je suis avec chat ou quand je promène mes chiens ma mère au début m'avait peur que je me promène si tard le soir et si longtemps comme chacun des chiens pèse plus de 30 kilos mon père dit que je ne crains pas grand chose que ce n'est pas plus mal que je sois ailleurs et je ne suis pas ailleurs je suis juste derrière dans le terrain vague je laisse jouer les chiens je suis assis mon chat se tient à quelques mètres là quand il fait jour je lis quand il fait nuit je regarde tout je vois dans le noir mon frère mon frère n'aime pas l'école il est nul je crois qu'à cause de ça il est jaloux en même temps il est tellement bête il doit être jaloux de tout quand je pense à lui je me dis qu'il est crétin c'est un mot qui lui va comme un gant je le dis à mon père alors il m'a giflé sans mettre de gant c'est la seule fois de ma vie où il m'a giflé en vérité c'est parce que je n'ai pas employé le mot crétin mais l'autre mot on sait il a eu raison mon père m'empêche qu'il est crétin mon frère le soir en revenant de l'école le cirque était monté j'ai goûté j'ai fait mes devoirs en cinq minutes j'ai appris ma poésie en la lisant trois fois il y avait pas mal de mots que je ne connaissais pas mais le dictionnaire ça sert à ça je l'ai pris les chiens et je suis sorti la poésie c'est moi qui l'ai choisi comme elle fait trois strophes on va tenir trois semaines il faut juste que je ne montre pas que je l'ai déjà apprise dit que je parle à la place de l'instituteur lors de la leçon de vocabulaire des fois j'oublie qu'il ne faut pas te le dire de toute façon je ne dis pas grand chose au cirque il y avait un éléphant un mâle ça se voit très bien c'est intéressant normalement c'est un éléphant d'Asie car ceux d'Afrique ne peuvent pas être domptés je ne sais pas faire la différence ceux d'Asie ont de petites oreilles et comme je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre je ne peux pas comparer les tailles en tout cas il a un très gros sexe chaque arbre fruitier se résigne quand de très loin ils lui font signe il y a aussi des chevaux en fait des chevaux je n'avais jamais vu avant pourtant cela m'impressionne moins au milieu des chevaux il y a un lama ce qui me fait rire lama pas content je pense le verrais-je cracher j'aimerais bien les humains n'ont pas l'air d'être très nombreux je me demande s'il y aura de la barbe à papa comme à la foire surtout j'espère qu'il y a des tigres sur l'affiche on voit un lion et des trapézistes il y a un homme qui frime sous le titre l'homme le plus fort du monde comme le cirque pue un mélange de crotin de paille mouillée et de je ne sais pas quoi j'ai du mal à tenir les chiens qui sont tout excités et voudraient goûter au crotin ils ont un peu peur aussi du lion sûrement heureusement que c'est moi qui les promène quand c'est ma mère c'est une catastrophe ils la font tomber quand c'est mon père ce n'est pas terrible non plus ils ont tendance à attaquer les autres chiens avec moi jamais en plus ils m'obéissent c'est parce que j'ai le don avec les animaux dit ma mère qui est là le don avec les plantes je n'ose pas trop leur dire qu'en réalité c'est parce que les animaux pensent et qu'une fois qu'on le sait on n'a plus de problème avec eux peut-être que ma mère pense comme les plantes en même temps mon frère elle ne pense pas et ce n'est pas un animal et si je dis que c'est un légume mon père ne va pas aimer mon frère ne promène plus les chiens depuis longtemps la dernière fois qu'il l'a fait il les a battus les chiens n'ont rien répondu ils n'auraient pu pourtant moi je l'aurais fait quand je suis rentré j'ai regardé la maison en haut de la rue seul par les fenêtres allumées je voyais les scènes mon frère fait des scènes je saurais bien encore rester dehors mais je sais que ma mère a besoin de moi mon père aussi il ne me laissait pas c'est cet hiver que les scènes se sont aggravées il n'y a pas de barbe à papa il y a un caniche savant une femelle mes chiens et elle ont une grande conversation ensemble ce matin la manière des chiens en soufflant le cul j'avais bien vu qu'au début leur maîtresse avait un peu peur que mes chiens ne croquent la sienne j'ai changé à lui expliquer que si c'était moi qu'il les promenait etc je me suis arrêté avant je lui ai posé plein de questions sur le cirque sur sa famille et sur le lion elle était plus grande que moi probablement l'âge de mon frère tu es intelligent pour ton âge qu'il t'a dit toi tu es moche pour le tien je lui ai répondu avant de partir mon frère a cinq ans de plus que moi dans la maison il y avait encore des saines alors je suis resté dehors le plan qu'on possible dans une des baraques pas finies il pleuvait mon chat m'a rejoint il n'est plus vieux que mes chiens il a plein de cicatrices les autres chats sont tout petits à côté de lui il y a une ours aussi m'a dit la fille elle s'appelle Franzka avec un K la fille pas l'ours l'ours c'est Canel ce soir-là mon frère s'est énervé après les informations de 20h il a dit des trucs racistes ma mère venait de ne pas dire des choses comme ça il a insulté ma mère mon père s'en est mêlé mon frère a commencé à donner des coupures dans les meubles alors mon père l'a maîtrisé il fait ça très bien des fois le soir quand je promène les chiens mon père va au sport il fait de l'allétrophilie un sport ridicule dit ma mère mais il maîtrise très bien mon frère ça ne doit pas se prononcer comme ça ce sport mais je crois que même dit correctement ma mère a raison c'est ridicule merci Jean-Luc et vous n'avez pas buté sur l'allétrophilie non parce que je me souviens que c'est écrit comme ça bravo merci j'avais le doigt quand je l'ai lu j'avais le doigt sur la gâchette de mon clavier pour dire à David qu'il y avait une coquille et puis et puis non et puis non j'ai une dernière question à vous poser Jean-Luc puisque vous avez dit tout à l'heure que vous vous cachiez que vous vous réfugiez finalement dans l'imaginaire pour masquer la société d'aujourd'hui je pose cette question-là régulièrement aux auteurs parce que je trouve qu'ils ont une certaine acuité sur le monde comment vous voyez finalement cette société-là dans 50 ans en 2074 oula je ne suis pas sûr de la voir je sais que si j'avais des enfants je me poserais la question de passer à une état armé je ne sais pas en fait là en 2024 en 2023 pendant l'année entière de 2023 la Terre était à 1,5 degré de plus que sa température normale c'est-à-dire que on est là en 2023 à cette étape du réchauffement climatique qui était prévue pendant 15 ans c'est extrêmement violent en fait projeter un monde dans 50 ans je ne sais pas je suis très pessimiste sur la capacité qu'ont les états à 1. nous protéger et 2. rester bienveillants je crains que la dégradation des conditions climatiques sociétales et économiques conduisent à des des sociétés extrêmement divisées en termes de classe avec des modalités d'oppression très fortes et une réduction de la démocratie enfin j'ai vraiment une vision très pessimiste je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de me poser cette question on vous rassurait tous les auteurs ont une vision très pessimiste quasi sans exception non mais c'est très très difficile là j'ai je disais peut-être qu'on va avoir un phénomène à l'envers en 36 il y a eu plein de le gouvernement de gauche qui sont été élus et puis en 39 on a eu une guerre terrible peut-être que là ça va être l'envers c'est que dans 4 ans on va avoir plein de gouvernements d'extrême droite qui vont être élus puis que 5 ans plus tard ils vont tous tomber et qu'on va aller vers le meilleur des mondes mais il y a des mondes peut-être un terme quand même à utiliser avec soi puisque c'est quand même le quotidien roman terrible mais non on est je ne sais pas on est dans les vins enfin si peut-être qu'il y a une lecture optimiste disons que on est clairement à la fin d'un modèle sociétal et que comme c'est à la fin d'un modèle sociétal pour survivre il se rigidifie se durcit devient clairement oppressant et d'un cynisme total en fait faire des copes sur le réchauffement climatique au Koweït ou en Arabie Saoudite faire des des jeux d'hiver dans des déserts enfin c'est du cynisme à l'état pur en fait donc voilà on est sur un truc de durcissement terrible donc peut-être que ce système agonisant n'ayant absolument aucune prise sur le réel puisque c'est ça et je pense que parce que c'est alors on va dire ultra-libéralisme on peut dire d'autres termes en tout cas parce que ce modèle sociétal n'a plus de prise sur le réel il invente ce qu'on appelle les contre-vérités ou les vérités alternatives à la de Donald Trump justement parce que s'il parle de la vérité c'est pas tenable puisque de toute façon ça ne marche plus donc peut-être qu'à un moment donné le réel va tellement être puissant et dur qu'il va y avoir les révolutions sont assez terrifiantes parce qu'elles conduisent rarement les premières révolutions il y a une contre-révolution en tout cas une évolution une transformation une mutation enfin une forme de mutation qui n'existe pas encore et qui n'a pas encore été nommée et qui permettrait de rebondir vers autre chose et peut-être que ce serait un des devoirs de l'écrivain de proposer cette forme de changement qui ne serait pas une évolution parce que c'est pas assez fort mais pas une révolution parce qu'il y a de la contre-révolution peut-être que et peut-être que dans les mouvements mal nommés des jeunes qui s'interrogent sur repenser le monde et sortir de visions anthropocentrées technocentrées avec les oppositions binaires peut-être qu'il y a une solution réelle là-dedans mais moi à 55 ans j'ai énormément de mal à l'imaginer comme je suis en fait étant le produit intellectuel et sociétal d'un système agonisant j'ai énormément de mal à imaginer un lendemain qui soit autre et positif et je souhaite que des écrivains et des artistes jeunes et des générations jeunes très jeunes arrivent à inventer une manière de dire et de faire un futur qui soit positif de faire en effet parce que de dire ça s'entend mais c'est vrai que de faire c'est une autre affaire ça va ensemble la parole est opératrice la parole permet de penser à l'espoir voilà voilà c'est mais bon c'est pas c'est une nécessité il faut le faire merci merci Jean-Luc Jean-Luc Daciano alors David si tu veux rajouter quelque chose sinon on se redonne rendez-vous déjà dès ce jeudi avec Michel Astru merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'avoir permis à Jean-Luc de présenter son oeuvre merci à toi Jean-Luc parce que c'était passionnant et ce que tu merci Anthony aussi sur la question sur la jeunesse et l'enfance parce que c'est quelque chose dont Jean-Luc et moi en fait on n'a pas beaucoup parlé et donc même moi qui connais bien Jean-Luc j'ai appris plein de choses ce soir donc donc merci beaucoup et merci à à tous ceux qui sont restés voilà merci à tous les deux et merci à tout le monde à très bientôt et donc on se retrouve jeudi pour une nouvelle autrice des Forges on aura un sacré catalogue palmarès l'île des Forges merci à tous merci à vous merci Jean-Luc au revoir tout le monde au revoir